Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, fait face à des querelles intestines. Des frondeurs ont en effet annoncé l'éviction de l'actuel président du parti, Pascal Afinguesan. La justice pourrait être amenée à trancher. La guerre contre Boko Haram s'intensifie sur le terrain. Les armées du Tchad et du Niger ont lancé ce dimanche une offensive aérienne et terrestre au Nigeria contre le groupe terroriste depuis le sud-est du Niger. Les finances publiques égyptiennes peinent à reprendre leur soufflé à trouver les finances nécessaires à sa relance. Les autorités entendent réagir notamment en améliorant la qualité de la main d'oeuvre dans le pays. Mais avant de développer ces titres en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Bagbo a été condamnée ce mardi à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour son rôle durant la crise postélectorale de 2010-2011. A 78 personnes n'étaient jugés à ses côtés. Pascal Afinguesan, le patron du Front populaire ivoirien, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Cette peine est couverte par les deux ans de détention provisoire qu'il a effectuée. Michel Bagbo, le fils de l'ex-président Laurent Bagbo, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Et toujours en Côte d'Ivoire, Pascal Afinguesan, qui souhaite représenter le FPI à la présidentielle d'octobre 2015, fait face à des divisions au sein du Front populaire ivoirien. Des frondeurs ont annoncé son éviction à ce poste. Ibraha Dindiaï. Pascal Afinguesan est toujours président du FPI, le Front populaire ivoirien. C'est ce qu'on retient du comité central qui a eu lieu ce samedi 7 mars. Mais la situation est loin d'être sereine au sein du parti de l'ancien président Laurent Bagbo. Deux camps s'affrontent depuis plusieurs mois. Les pro-Bagbo qui souhaitent que le parti soit dirigé par Laurent Bagbo lui-même, malgré son incarcération, et ceux qui soutiennent Pascal Afinguesan, l'actuel président du FPI. Ce dernier a menacé samedi de saisir la justice après que des frondeurs ont annoncé son éviction de la tête du parti, en pleine crise avant la présidentielle d'octobre 2015. Ces frondeurs membres du FPI ont posé des actes qui seront soumis au comité central, et sur lesquels nous nous réservons le droit d'engager d'autres actions, afin que leur nullité soit constatée par la justice. Pascal Afinguesan avait assigné en justice le comité de contrôle du parti pour faire annuler la candidature de l'ex-chef de l'État. Il a menacé de saisir la justice, c'est dans l'ordre normal des choses pour lui. Il a la légalité pour lui, les autres ont la légitimité pour eux. L'enjeu c'est de savoir comment la légalité et la légitimité vont se marier, et avant que cela se fasse par la discussion, il va utiliser les armes qui sont à sa disposition, et il saisira à nouveau la justice si ceux qui s'opposent à lui continuent dans leur logique. Bien entendu, ils ont avec eux peut-être le terrain et la base, mais ils n'ont pas forcément la meilleure interprétation, l'ex-chef des tests, et puis aussi la loi avec eux. Le quatrième congrès ordinaire du Front populaire ivoirien est fixé les 7, 8 et 9 mai 2015 au palais des sports de Trècheville. Des sanctions devraient également être prises à l'encontre des frondeurs. Offensive d'envergure contre Boko Haram, Les forces tiadiennes et nigériennes positionnées au sud-est du Niger ont attaqué ce dimanche 8 mars les positions du groupe islamiste en territoire nigérien. L'offensive qui est en cours marque l'ouverture d'un troisième front sur le territoire du Nigeria. Ibraha Dindiaï. La secte islamiste Boko Haram, de par ses actions criminelles, est devenue le nommé public numéro un en Afrique et au-delà du continent. Sur le plan militaire, les fronts se multiplient contre la nébuleuse islamiste. Le Tchad et le Niger ont lancé ce dimanche 8 mars une première opération contre le groupe en territoire nigérien, quelques heures après que le chef de Boko Haram a annoncé avoir prêté allégeance à l'État islamique. Ces actions se traduisent par les prises d'otages, les théories aveugles et sauvages des civils innocents, le sabotage et la destruction des espaces structures, le pillage des biens, etc. Le paradoxe de cette attaque est que ce sont les populations de confessions musulmanes pour lesquelles cette nébuleuse prétend combattre qui en payent les plus lourdes tribus. Pour le président tchadien Idriss Déby-Inno, la victoire contre la nébuleuse islamiste ne peut se faire sans une coordination des efforts entre les différents pays concernés. Il a un appel à la solidarité entre États africains. Après l'initiative internationale et régionale prise par la commission du bassin du lac Tchad de Sébelté, la communauté économique d'État de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et l'Union africaine, il était temps pour notre communauté d'apporter aussi sa contribution dans cette lutte. La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. L'armée tchadienne a annoncé ce lundi avoir repris à Boko Haram la ville frontalière de Damassak au nord du Nigeria. La ville était aux mains des islamistes depuis novembre 2014. Dix soldats tchadiens ont perdu la vie et 200 combattants islamistes auraient été tués dimanche au cours de l'offensive. Attentat de Bamako, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta prend la parole pour rassurer la population. Pour la première fois depuis les événements survenus dans la nuit de vendredi à samedi, il s'est exprimé ce dimanche pour condamner l'attaque meurtrière. Birama Saounera. Au Mali, première réaction du président Ibrahim Boubacar Keïta suite à l'attentat qui a eu lieu au quartier de l'Hippodrome, en plein cœur de Bamako. Le chef de l'État a condamné dimanche avec fermeté l'attaque revendiquée par le groupe islamiste Al-Mourabitoun, dirigé par le djihadiste Mokhtar Bel Mokhtar. Nous sommes debout, nous sommes sereins, nous ne sommes pas dans la peur. Il n'y a pas de psychose, ils ont échoué, ils ne nous feront pas peur. Nous disons non à cette forme de violence qui n'a rien d'islamique. Et ceux qui ont osé le revendiquer le payeront cher. Au Mali, les citoyens sont aujourd'hui entre indignation, révolte et inquiétude. Pour certains observateurs, il est temps de prendre des mesures idoines pour faire face à l'insécurité grandissante dans le pays. Ce que le peuple malien attend dans la majorité de son président de la République, ce n'est pas aujourd'hui des condamnations, c'est beaucoup plus des actions qui permettront certainement de les rassurer. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les attaques à répétition dans un passé récent, les braquages de motos, l'enlèvement des diplomates, les terroristes qui suivent de prison, lorsque vous regardez dans un passé récent tous ces événements, on devait s'attendre à cela. Mais malheureusement, aucune action concrète n'a été prise par nos autorités pour pallier à tout cela. Donc aujourd'hui, quand le beau discours ne nous rassure pas, il faut aller au-delà et prendre des actions. Et ces actions-là ne peuvent pas se limiter à l'organisation d'un contexte de sécurité. Face à cette situation d'insécurité, le gouvernement appelle à la vigilance de tous. Cinq personnes ont été tuées dans cette attaque des Bamako. Pour l'heure, les enquêteurs maliens et étrangers joignent leurs forces afin d'identifier les auteurs de cet attentat inédit dans la capitale malienne. L'économie égyptienne toujours en berne depuis 2011. Le pays est contraint à prendre de nouvelles mesures afin d'assurer une relance économique. Il devient urgent de dynamiser le secteur touristique en perte de vitesse, mais aussi améliorer le taux de chômage très élevé, notamment chez les jeunes. Plus de précisions avec Idelette Mirabel Bissou. Améliorer la qualité de la main-d'oeuvre pour davantage contribuer à la croissance économique en Égypte, c'est l'objectif que se sont fixés les autorités. L'industrie touristique, qui emploie environ 20% de la population du pays, a été touchée par la crise politique pendant trois ans. Cette situation a engendré la fuite de cerveau et conduit à la migration vers d'autres secteurs d'activité. Nous voulons former une nouvelle génération bien éduquée et qui pourrait offrir un service de haute qualité aux clients. Cela va ouvrir davantage de portes pour les nouveaux investissements. En Égypte, le taux de chômage officiel a atteint son plus haut niveau depuis 11 ans et s'élève à 13% de la population active. 75% des actifs travaillent dans les secteurs précaires et 18% de cette population vit sous le seuil de pauvreté. L'État mise sur l'adéquation entre la formation et l'insertion socioprofessionnelle pour le développement économique du pays. Nous formons les étudiants dans les usines. Ainsi, ils acquièrent déjà une expérience professionnelle avant la fin de leurs études. Ils devraient avoir des échanges d'informations sur les besoins des entreprises. Ainsi, nous pouvons axer la formation sur les besoins réels des entreprises. Si nous procédons ainsi, les problèmes d'employabilité des jeunes seront réglés. L'économie égyptienne a fait preuve de résilience face à la crise financière internationale. Mais cette dernière a subi les effets de la crise politique de 2011. Dans un contexte de faible niveau d'investissement étranger et de consommation, la croissance économique a connu une légère hausse pour s'établir à 2% en 2014. En 2015, la croissance du PIB attendue est de 3,5%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada